Et si tu vas bien, ça serait trop super ! Mon barbuck, ça y est, c'est arrivé ! Le complit contrôle nous dévoile enfin sa forme ultime. C'est sa troisième forme, en fait. Cette fois-ci, il s'appelle contrôle tout court. Ils ont enlevé le complit devant. Évidemment, il possède toutes les forces des anciens modèles, mais aussi tout un tas d'ajouts qui sont super intéressants et que je vais te détailler dans cette vidéo. Et puis, c'est du native instrument, donc autant te dire que j'en suis tombé amoureux en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, alors concrètement, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais que selon moi, le complit contrôle, c'est le meilleur clavier maître de tous les temps. Je préfère être clair, il n'y a pas de débat. Et aujourd'hui, on a le nouveau modèle qui est encore mieux. Le toucher est meilleur, selon moi. Les LED sont plus larges et globalement, il y a plus de lumière sur le clavier. Pour un qui coule comme moi, c'est du pain béni. Fini les deux écrans, aujourd'hui, on a un seul gros écran bien lumineux et ultra pratique, tu verras ça un peu plus tard. Et enfin, le clou du spectacle, la plus grosse nouveauté sur ce clavier, c'est qu'il possède un aftertouch polyphonique. Ça, c'était pour te détailler très rapidement toutes les nouveautés de ce clavier et pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche. Parce que c'est le jeu de YouTube. C'est pour que tu restes un petit peu plus longtemps sur la vidéo et que je gagne plus d'argent. Maintenant, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas les anciens complits de contrôle, on va repartir de zéro et je vais t'expliquer exactement tout ce qu'est capable de faire ce clavier. Et ensuite, dans une seconde partie, je t'expliquerai toutes les différences entre les anciens modèles et le MK3. Donc, c'est parti pour une petite review Machabella du contrôle MK3 série S. Ok, déjà, il faut savoir que ce petit bijou est disponible en trois tailles. 49 touches, 61 touches et 88 touches. Moi, perso, j'ai celui du milieu. J'ai toujours considéré que ce format est le plus polyvalent pour faire de la MAO. Il y a largement assez de touches pour pouvoir s'amuser, faire vraiment des parties accords plus mélodies. Je peux même faire des trucs plutôt sophistiqués au piano avec un 61 touches. Et dans tous les cas, si jamais je suis frustré de ne pas pouvoir jouer du Mozart sur ce clavier, je préfère avoir un petit piano numérique, voire un piano acoustique à part pour pouvoir vraiment jouer du piano dessus. Et comme ça, je sépare la composition ou faire du piano tout simplement et la MAO. Maintenant, en ce qui concerne le clavier contrôle, il faut savoir qu'il est spécialement taillé pour fonctionner avec n'importe quel logiciel et surtout avec n'importe quel plugin native instrument. Et même avec n'importe quel plugin NKS. Donc en gros, les plugins natives, c'est tout ce que tu peux retrouver dans les packs complites. Et autant te dire que ça représente un nombre colossal de plugins. J'ai un ordi avec 2 Tera de stockage et je ne peux pas tout mettre dedans. C'est pour te dire. Et les plugins NKS, ce sont en gros tous les plugins qui sont faits par d'autres développeurs qui ne sont pas native instruments, mais qui sont partenaires et qui ont des plugins qui fonctionnent sur les claviers native instruments. Donc c'est le cas de Arturia, Universal Audio, Sony Couture, Waves, Isotope évidemment. Enfin bref, plein de marques de ce genre. Le gros avantage de ce clavier, c'est que lorsque l'un de ces plugins est chargé dans ton logiciel, tu peux le contrôler via ton clavier entièrement. Tout est déjà mappé, tu n'as rien à faire. Et tu peux contrôler chaque foutu paramètre de ton plugin. On va prendre un exemple tout à fait au hasard, noir de native instrument. C'est mon piano préféré. Dessus, je peux régler directement la dynamique, le delay, le bruit des marteaux. Vraiment, chaque réglage est atteignable directement sur le clavier. Si le cœur m'en dit, je peux même charger un effet par-dessus. On va prendre un effet tout à fait au hasard. ROM, c'est ma reverb préférée au monde. Je peux également régler tous les paramètres de ROM directement sur le clavier. Et si je possède des plugins NKS, donc qui sont compatibles avec le matos native instrument, j'ai encore une fois accès à tous les réglages sur le clavier. Je ne regarde jamais mon ordi, et donc je peux me concentrer un petit peu plus sur le clavier et j'ai un peu plus l'impression de ne faire que de la musique sur un vrai instrument. C'est simple, jamais un clavier maître ne te donnera autant l'impression d'être sur un vrai synthé. Et pour moi, c'est le plus gros point fort du contrôle. D'ailleurs, le blase vient littéralement de là. Il s'appelle contrôle, le truc. Donc voilà, il contrôle tout dans les moindres détails, tu vois. C'est un peu comme ma daronne quand j'étais au collège. Mais je l'aime quand même. Je lui fais un petit bisou. Le deuxième énorme point fort de ce clavier, c'est la bibliothèque qui l'accompagne. En gros, le browser, il fait le pont entre tous tes plugins, que ce soit native instrument ou NKS. Ils sont tous listés dedans, et tu peux tous les classer comme tu le souhaites. Tu peux classer tes presets par plugin, par fabricant, par type, par favori, par preset utilisateur. Bref, c'est hyper simple de se retrouver dans sa bibliothèque, aussi géante qu'elle soit. Et ça, c'est plutôt pratique quand tu as une petite base de 46 297 presets. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'aime bien les plugins. Et l'itchi sur les lasagnes, c'est que tu as une pré-écoute. Donc en gros, tu peux te balader, entendre directement ce que va donner le preset, et avoir un aperçu avant même de charger ton plugin. Quoi, pardon ? Tu dis qu'il n'y a aucune bibliothèque aussi efficace et précise sur les autres claviers maîtres ? Oui, tu as raison. Et tu sais quoi ? Maintenant, c'est l'heure de la rubrique « Le coup de cœur ultra perso » de Will. Eh ben alors, on a changé de décor ou quoi là ? Ouais, le studio a encore changé, donc patience, je te ferai peut-être un petit tour du studio dans pas très longtemps. Mon petit coup de cœur du coup. Quand je suis sur mon clavier et que j'ai envie de saigner un plugin, c'est-à-dire écouter absolument tous les presets, et classer mes presets préférés dans mes favoris, je sélectionne une catégorie de son, je charge un son, je l'écoute. S'il ne me plaît pas, j'appuie directement sur Next pour passer aux presets d'après. Et s'il me plaît, je retourne dans le browser et j'appuie sur Set Favorite. Ouais, je m'améliore un petit peu en anglais, je t'avoue. De là, je place mon preset coup de cœur dans mes favoris, je continue mon exploration, et j'arrive au bout du plugin très rapidement parce que c'est ultra simple de le faire sur le CTRL MK3. Donc vraiment, le fait d'avoir ajouté directement dans le browser le bouton Set Favorite, c'est beaucoup trop cool, merci Native Instruments, je vous aime de tout mon cœur, voilà. Au moins, je suis là, je cherche directement dans mes favoris, je perds moins de temps, je ne fais que composer, je trouve des sons qui me plaisent très rapidement, et ça c'est top. Et voilà, je te fais des bisous, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à cette chaîne, ça me ferait très plaisir. Une autre feature pour le moins calienté, c'est l'assistance de ce clavier. En gros, tu as un mode qui s'appelle Play Assist, et qui te donne accès à deux choses. Déjà, tu as un arpégiateur qui est ultra complet, mais persuadé qu'une démo vaut mieux que 1000 mots, je vais te laisser écouter directement les possibilités. Ensuite, tu as le mode Scale, ça, ça te permet de mapper ton clavier dans n'importe quelle gamme, à partir de n'importe quelle note. Tu peux tout faire, majeur, mineur, blues, japonaise, arabe, tout ce que tu veux. Franchement, si tu ne connais pas bien ton solfège, ou que tu ne maîtrises pas bien tes gammes, et Dieu sait qu'il y en a un paquet dans ce cas-là, tu peux te servir de cette option-là. Et d'ailleurs, même si tu connais très bien tes gammes majeur et mineur, tu ne connais pas forcément toutes les gammes du monde, tu vois, donc ça peut être dans tous les cas très pratique. Et ensuite, tu as plusieurs modes. Tu as un mode où les LED directement t'affichent les notes qu'il est possible de jouer dans la gamme, et tu as même un autre mode qui te permet de jouer sur n'importe quelle touche, ça jouera forcément une note de la gamme. Tu peux jouer que sur les touches blanches et faire la gamme blues de mi bémol, par exemple. Bon, ça en vrai, c'est pour les gros flemmards. Je pense que le mieux, c'est de jouer avec les LED, comme ça, ça te montre les notes de la gamme, et toi, tu t'entraînes à les faire. Espèce de feignasse. Mais je t'aime quand même. Sur la même page, tu as un mode corde qui te permet de jouer des accords avec une seule touche. Là encore, tu peux choisir accords majeurs, mineurs, septièmes, tout ce que tu veux, à partir de la note que tu veux. Tu peux même jouer des sets d'accords pré-programmés dans le clavier. Et de ragibus sur la frangipane, tu peux cumuler le mode corde avec le mode arpégiateur. Dans ce cas-là, tu appuies sur une touche avec un doigt et tu joues un accord en arpège. Je vois déjà les rageux qu'on fait dix ans de solfège dire « Ouais, c'est de la triche, ça ne fait absolument pas progresser en termes de technique pianistique, blablabla ». Allez-y, pleurez. Que je remplisse mon jacuzzi avec vos larmes. Je déconne, j'ai pas de jacuzzi. Mais pleurez quand même. Dernière chose, c'est que tu peux évidemment contrôler n'importe quel do avec ce clavier. D'ailleurs, les do les plus connus sont déjà mappés au clavier, t'as rien à faire. Par exemple, sur Logic, je peux lancer le play, stop, rec, ça c'est assez classique. Mais t'as aussi un undo, redo, si t'as fait une connerie par exemple. Tu peux activer le métronome, faire un tap tempo, mettre une sélection en boucle. Tu peux te balader dans ton projet avec l'encodeur principal. Te balader de piste en piste avec ce même encodeur parce que c'est également un joystick. T'as même un bouton pour passer en mode touch sur les automations. Et comme ça, tu bouges tes potards, t'enregistres en direct les automations que tu fais dans ton plugin. C'est juste du bonheur. Là encore, quand tu gardes les yeux rivés sur ton clavier quand tu t'enregistres, c'est ouf. Ça t'offre plus de concentration, un meilleur confort de jeu et un feeling qui est inégalable sur les autres claviers. C'est un peu comme, tu vois, les M&M's par exemple. Une fois que t'en goûtes un, tu sais très bien que c'est trop tard. C'est fichu. Bref, tout ça, c'était pour t'expliquer un petit peu pourquoi le contrôle a autant de succès aujourd'hui et pourquoi, pour moi, il est le meilleur clavier de tous les temps et le demeurera à jamais. Hé, c'est le wheel du futur ! Comment ça va ? Juste, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te parler du bundle de plugin qui est fourni avec le contrôle. C'est toujours la Complete Select. Donc, c'est le petit pack qui est bleu, là. En gros, c'est un pack d'entrée ou d'initiation, si tu veux, au plugin Native Instruments. T'en as plein qui sont très cool, t'as le piano The Gentleman, la basse Rickenbacker, t'as Massif, t'as Contact, t'as vraiment plein de trucs super utiles et plein d'outils qui sont très cool à utiliser au quotidien. Donc voilà, c'était juste pour ajouter cette petite précision. Et écoute, puisqu'on est là, qu'on est bien tous les deux, t'as qu'à balancer un petit j'aime sous la vidéo, voilà. Allez, bisous. Et maintenant, on peut passer rapidement aux nouveautés de ce contrôle MK3. Donc, en gros, si t'as déjà un ancien complet de contrôle et que tu veux savoir si ça vaut le coup de passer au nouveau, c'est cette partie qui va t'intéresser. Bon, déjà, parlons du plus important, le clavier en lui-même. Je trouve que le toucher est meilleur. Je ne saurais pas vraiment comment te l'expliquer. Peut-être que ça vient de l'aftertouch. Peut-être qu'ils ont juste rendu le truc un petit peu plus smooth, mais aussi un peu plus ferme. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, le feeling est meilleur pour moi. Au passage, le petit clic des boutons sur le clavier est encore plus dingue. Le son est trop cool. Je te jure, sincèrement, je pourrais appuyer sur ces boutons pendant des heures sans jamais trouver ça chiant. Mais en tout cas, la grosse vraie nouveauté de ce clavier, c'est l'aftertouch polyphonique. L'aftertouch, en gros, c'est un truc qui te permet d'avoir une sous-couche sur laquelle appuyer avec les touches du clavier. En gros, tu as la pression normale plus une pression un peu plus forte qui te permet de déclencher d'autres réglages. Et donc ça, ça te permet de faire varier le son grâce à la pression que tu exerces sur les touches. Et un aftertouch polyphonique, ça te permet de faire ce genre de variation indépendamment sur chaque touche. Et donc ça, c'est par exemple très utile sur des synthés parce que ça t'offre une autre dimension d'expressivité. On va charger tout de suite un petit synthé de chez Arturia et je vais te faire une petite démo de l'aftertouch. Ensuite, il y a d'autres ajouts mais qui sont plutôt logiciels. Déjà, quand tu charges un plugin, il faut savoir que les paramètres les plus importants sont disponibles en façade. Ça, ça a vraiment été retravaillé. Tu as tout de suite accès aux réglages les plus importants sur ton plugin et ça change la vie. Mais tu peux aussi aller chercher les réglages par catégorie et aller trouver absolument tout ce que tu veux. Tu peux prendre par exemple la catégorie filtre et tu auras uniquement les réglages basés autour du filtre. Ensuite, il faut avouer que le petit visuel du plugin plus le gros écran qui prend la moitié du clavier, c'est quand même classe, tu vois. Tu as aussi la possibilité d'ajouter des effets directement à la suite de ton plugin. Ça, c'est très puissant aussi puisque tu peux rajouter une petite distorsion à une guitare ou ce que tu veux, tu vois. Tu peux même aller chercher du côté des expansions machine et charger soit une boucle, soit un one shot dans le clavier. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est encore l'heure de la rubrique le coup de cœur ultra perso de Will. Hé, c'est encore moi. Tu veux connaître mon coup de cœur ultra perso ? En gros, si tu combines la possibilité d'aller chercher des samples directement à partir du clavier, comme ce hi-hat fermé par exemple. L'arpégiateur qu'on va transformer en note repeat et l'after touch, tu peux faire des trucs assez stylés. Tu peux jouer par exemple un pattern de hi-hat à la division rythmique que tu veux grâce à l'arpégiateur et tu peux faire varier la vélocité de ce hi-hat grâce à l'after touch. Et ça peut donner un truc comme ça à peu près. À ce stade, c'est à se demander si tu as encore besoin d'une machine pour faire tes drums. Je te jure, j'ai le clavier depuis une semaine à peine et je songe déjà à me séparer de la machine. C'est grave, c'était quand même mon matos préféré pendant plusieurs années. Bref, il est encore trop tôt pour prendre une décision, donc en attendant, on va encore une fois switcher et repasser à la prise de vue normale. Je te fais encore des petits bisous. Et abonne-toi à mon compte Insta cette fois-ci. Ça mange pas de pain. En dehors de tous ces changements principaux, on pourra retrouver à l'arrière du clavier la possibilité de brancher 4 pédales. Je suis pas certain qu'un tel nombre était forcément nécessaire, mais bon, je me dis qui peut le plus peut le moins, tu vois. Et au moins, on a un clavier qui est vraiment axé autour de l'expressivité cette fois. Donc en vrai, c'est pas plus mal. T'as aussi un autre ajout très très fun, c'est la possibilité de changer les réglages MIDI directement depuis le clavier. Avant, fallait passer par le logiciel Complete Control pour ça. Maintenant, ça c'est fini, tu peux tout régler directement dans le clavier. Tu peux changer la couleur des LED, tu peux changer l'assignation de tes pédales, des molettes, du ruban sensitif, ça c'est vraiment beaucoup trop cool. Et enfin, la dernière différence notable de mon côté, c'est la fluidité globale du clavier. Je trouve que tout est plus rapide, que ce soit dans le browser ou dans chaque plugin directement. Tout est beaucoup plus smooth, ça va plus vite, c'est plus fluide, c'est plus beau, c'est mieux. Et cette fois-ci, on a fait complètement le tour du clavier Control MK3 et je peux affirmer que ce clavier est parfait et qu'il ne présente absolument aucun défaut. Ça, c'est ce que je dirais si j'étais un menteur et un vendu, mais hélas, le clavier a encore quelques défauts pour moi. Déjà, les molettes de pitch bend et de modulation, petite déception pour moi. Alors certes, elles sont stylées, elles sont plus rigides qu'avant et elles ont même une petite LED au milieu, ça c'est cool. Mais par contre, elles sont plus étroites alors que les anciennes étaient très épaisse et je les adorais pour ça. Je ne comprends pas trop ce parti pris de native, je trouve que les molettes d'avant étaient parfaites. Je ne comprends pas pourquoi ils ont changé. Mais bref, ce n'est pas très grave. Autre chose qui me chagrine un petit peu plus, c'est qu'on ne peut pas affecter différents profils MIDI au clavier. Ça, c'est chelou par contre. En gros, avant, sur mon ancien complet de contrôle, je pouvais dire par exemple quand les LED sont roses, ça active le channel MIDI numéro 1. Et quand les LED sont violettes, ça active le channel MIDI numéro 2. Et donc grâce à ça, tu pouvais prendre ton compli de contrôle et commander n'importe quelle autre de tes synthés directement en switchant de paramètres MIDI. C'était très pratique et très cool de faire ça et sur le nouveau, ce n'est pas possible. Alors j'espère que ce n'est juste pas encore possible et que ça va bientôt arriver via une mise à jour. Parce que sinon les gars, vous me voyez manifester dans la rue, je vous le dis tout de suite. Et dans tous les cas, même si ça arrive dans une future mise à jour, ce n'est pas trop normal qu'un nouveau modèle ne possède pas toutes les caractéristiques de l'ancien. Je trouve ça un peu chiant parce que Native Instruments, c'est quand même une très grande marque, tu vois. Donc pour moi, ils se doivent de sortir des produits qui sont prêts dans les temps. D'un autre côté, je me dis que c'est bientôt les fêtes. Donc à mon avis, c'était très important que ça sorte à cette période-là. Donc on va dire que je les pardonne. Et puis en plus, je les aime d'amour. Donc forcément, je les pardonne, même si c'était plus grave en fait. Dernière chose qui m'a mis une petite larme, c'est le prix des claviers. Chaque modèle a pris environ 200 euros. C'est un peu triste parce que jusqu'ici, la politique de Native Instruments, c'était de ne pas augmenter les prix de ces claviers et de ces machines. Si tu prends la machine MK1, elle faisait exactement le même prix à sa sortie que la machine MK3. Et ça, c'était vachement cool. C'était en mode, regardez les gars, on ajoute plein de trucs, mais le prix est le même. Mais bon, là encore une fois, j'imagine qu'il y a des circonstances atténuantes. Je pense que construire un clavier avec aftertouch polyphonique et mettre un écran comme ça au milieu du clavier, ça coûte un petit peu plus cher fatalement. Donc encore une fois, je pardonne très volontiers à Native Instruments. Et voilà mon barbuck, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de cette review que tu attendais très très fort. J'ai vu passer plein de commentaires qui me demandaient où ça en était à propos du contrôle MK3, si j'allais faire une vidéo bientôt. Et bien maintenant, c'est chose faite. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, je t'encourage à me laisser un pouce vers le ciel. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonne-toi à cette foutue chaîne. J'aimerais qu'on atteigne rapidement les 50 000 là. Donc ma foi, si tu peux partager un peu en masse, là, ça me ferait bien plaisir. Je te laisse évidemment des liens dans la description si tu veux te procurer ce clavier. Ça mange pas de pain, tu passes par là, tu me fais croquer un petit peu. Et je te laisse aussi quelques liens supplémentaires vers le site de Native parce qu'en ce moment, il y a des promos, donc il y a des trucs intéressants à choper. Tu auras toutes les infos dans la description. Et si tu ne sais pas quoi regarder ensuite, je te laisse avec ma dernière compo et ma dernière review. Comme ça, tu me fais du clic et tu me rends suffisamment riche pour que j'achète ce foutu jacuzzi. Et quant à moi, je te laisse ici, je te fais des bisous et je te dis tchou.